Le fait d'accorder son parrainage à un candidat n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique. C'est aussi un acte démocratique. La règle, je n'ai pas besoin de la rappeler aux députés, elle date de 1976. Vous connaissez à la fois ses objectifs et son contenu et je le dis d'emblée, il n'est évidemment pas question de la modifier alors que l'échéance présidentielle est toute proche. Néanmoins, nous pouvons constater, comme vous l'avez fait, chère madame la députée, qu'à dix jours de l'échéance fixée par le Conseil constitutionnel pour recueillir les dits parrainages, plusieurs candidats, semble-t-il, crédités en effet d'importantes intentions de vote, comme vous l'avez dit, sont manifestement en difficulté pour remplir cette condition. Et je pense que personne, et certainement pas la démocratie, ne saurait s'en satisfaire. Je le dis de manière solennelle, quels que soient les candidats concernés, quels que soient les candidats concernés. Je voudrais effectivement saluer, de ce point de vue, les initiatives que j'ai entendues, que vous avez vues. Vous avez cité notamment celle du président du Modem, de constituer cette banque des parrainages. J'appuie cette initiative, de même que j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les déclarations du président de l'Association des maires de France, même s'ils s'exprimaient à titre personnel dimanche dernier, qu'ils vont dans cette même direction. Et je voudrais, à mon tour, mesdames et messieurs les députés, lancer un appel aux élus qui ont la possibilité d'apporter leur parrainage, en leur disant tout simplement, après d'autres, ceci, le fait d'accorder son parrainage à un candidat n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique. C'est aussi un acte démocratique. Et j'en profite pour vous rappeler qu'à ce jour, seuls 10 000 des 42 000 élus en possibilité d'apporter leur parrainage l'ont fait. 10 000 sur 42 000, c'est en diminution par rapport au scrutin précédent. Pour ces motifs, mesdames et messieurs les députés, j'ai choisi d'inviter à une réunion l'ensemble des associations d'élus locaux, en présence du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, qui ont accepté de se joindre à mon invitation. Je les recevrai jeudi matin pour que nous évoquions ensemble cette situation, dans le respect, évidemment, de la liberté de chacun, mais parce que, comme vous l'avez dit, madame la députée, il y a un sujet profondément démocratique. Merci monsieur le Premier ministre.